J'ai vu ce n'est pas voulu vous parler de cette édition spéciale. En rapport à ce que j'ai dit, il y a toujours été des personnes qui en ont fait la résidence de ces personnes qui en ont fait une édition. Vous trouverez juste une édition spéciale avec un édition spéciale dans la même chose de voir ce n'est pas la série de Dames. Est-ce qu'il y a beaucoup de Tchésois qui sont venus à venir ? Je suis très satisfait d'être là aujourd'hui et je suis prêt également à répondre. Je suis très satisfait d'être là aujourd'hui et je suis très satisfait d'être là aujourd'hui. Merci beaucoup. 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 Si bien. Merci beaucoup. Il faut faire la part des choses, parce que vous avez parlé de commerçants. Les personnes qui sont comptables ne sont pas des commerçants, c'est les revendeurs. C'est important. Il faut nous réfléchir sur la notion d'un commerçant. Parce que le Sénégal, c'est aujourd'hui qu'un commerçant, c'est celui qui produit, qui transforme, qui existe dans son marché et qui existe dans les autres marchés. Parce qu'en matière d'économie, il y a ce qu'on appelle la création de richesse, mais il y a ce qu'on appelle aussi la valeur ajoutée. La richesse, on la crée chez toi, mais la valeur ajoutée, c'est à partir des autres marchés. Donc c'est ça l'économie. Donc, si vous pensez à ce qu'on a dit, ça veut dire que ce n'est pas intéressant. Moi, je n'ai pas de chalice. Donc ça, c'est important, je n'ai pas de chalice. Au contraire, si je n'ai pas de chalice, je n'ai pas de chalice. Donc, ce qui m'intéresse, c'est la population tchèçoise. Nous avons vu ce qui m'a fait. Ce qui m'intéresse, c'est que je sais que les jeunes qui sont porteurs de projets, n'ont pas de chalice de réaliser ce projet. La preuve, c'est que je viens de signer avec le FONJIP une convention, parce que le FONJIP est le sponsor leader de cet événement, et que le FONJIP avait décidé de venir signer ici avec nous une convention de financement pour que les jeunes qui sont porteurs de projets, nous m'ont accompagné. Je ne peux pas comprendre aujourd'hui, un projet bon, c'est l'État qui implique vous, avec l'importance que ce projet-là a, et nous avons eu l'État, nous avons eu l'État, nous avons eu l'opposé vous. Moi, je me pose déjà une question, et ça me permet aussi de poser une question sur les personnes qui sont porteurs, ils ont eu l'État, ils aiment les Tchès, ils aiment les Tchèsois. Donc, sur cette question, vraiment, je n'ai pas eu l'État. Quand il y a eu l'État, il y a eu l'État, parce que l'État n'a pas eu l'État, il n'y a pas eu l'État, mais pour le moment, le FONJIP, il n'y a pas eu l'État, il n'y a pas eu l'État. Alors, le FONJIP, nous avons prévu que nous avons eu l'État de la période de Tabaski. Actuellement, l'autorisation a été révoquée, nous avons eu l'État de la promenade de Tchèsois. Pourquoi est-ce que le maire révoquait l'autorisation ? Le maire, il faut être clair. Comment ? Il est à l'origine de tout ce qui se passe. Et je vais vous dire pourquoi. Pourquoi ? Parce que, un jour, il m'a invité chez lui. J'étais avec Mangeo Andonek, qui a dit qu'il y a eu l'État de Tchès, et je sais pas si elle va suivre l'émission, elle va savoir ce que je vais dire. Nous avons discuté ensemble sur l'idée d'organiser à Tchès une foire internationale. En tout cas, il me l'a proposée. Mais moi, je l'ai proposé, c'est que j'ai eu l'État de Tchèsois. Mais si j'ai eu l'État de Tchèsois, c'est le maire de la ville. Je suis venu de la part du maire, parce que la foire internationale, nous voulons réaliser. J'ai dit, quand vous voulez réaliser, c'est un monument en avril. Mais vous avez oublié que nous sommes au mois de mars. J'ai dit, comment voulez-vous organiser une foire internationale ? Vous vous préparez un mois. J'ai eu l'État de Tchèsois depuis dix ans. J'ai eu l'État de Tchèsois, et je l'ai toujours réussi. Donc, je ne peux pas faire de l'État de Tchèsois. Ce qui est le maire de la part du maire, c'est le maire de la part du maire. J'ai eu l'État de Tchèsois. Il n'y a pas de problème. De toute façon, c'est ma foire le mois d'avril, et j'ai commencé à travailler sur la foire depuis longtemps. D'ailleurs, les 90% des stands sont déjà vendus. J'ai réussi également à mobiliser tous les partenaires. Je vais m'accompagner sur la foire. Je me suis dit que vous voulez passer par ma foire pour lancer la foire internationale. Il n'y a pas de problème. Je suis tout à fait d'accord. Monument, tu vas préparer une convention de partenariat et on va se revoir le lundi. Je n'ai pas d'accord. Le lundi, je suis allé le voir. Je ne l'ai pas vu. Je suis reparti dans son bureau. Le gars qui l'avait envoyé, je ne l'ai pas vu. Par hasard, on s'est rencontrés. Je me suis dit que tu m'as donné un rendez-vous. J'ai un agenda. J'ai tout laissé dans ce bureau. A trois reprises, je me suis dit que j'étais préoccupé par ma foire internationale. Il faut aussi apprendre à respecter les gens. Parce que vous avez votre boulot, mais moi aussi. Je ne sais pas. Je n'ai pas organisé les affaires de mon ligue. J'ai autre chose. Si tu me donnes un rendez-vous, je me suis dit que je suis allé. Je me suis dit qu'on va se revoir après. Je n'ai pas d'accord. Trois jours après, quelqu'un est venu me voir. Je me suis dit que j'ai entendu quelque chose. de familier que la mairie a signée et est en train de signer avec d'autres promoteurs pour organiser la foire internationale. J'ai dit qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je l'ai appelé. La personne-là, je ne le doute pas. Mais qu'est-ce qu'elle m'a répondu? Il me dit que je n'ai pas dit que j'ai commencé la foire. Il faut comprendre une chose. Quand elle s'est organisée, elle n'est pas organisée. Je me suis dit que je n'ai pas dit que c'est pas courtois. Je ne sais pas. Alors, je vous ai posé une question. Je vous ai posé une question, mais je vous ai posé une question. Je vous ai posé une question depuis dix ans. Je vous ai posé une question. Je vous ai posé une question. Je vous ai posé une question. C'est parce que tu ne connais pas ton rôle. Et malheureusement, voilà les personnes aujourd'hui qui sont dans l'institution communale, qui ne comprennent pas ce que c'est que la mairie. Parce que ce que c'est la mairie, la mairie a le droit d'organiser. Même si vous faites sa vocation, ce n'est pas ça. Mais il y a des privés qui ont le droit justement. Je vous ai posé un monument de toute façon. Alors, j'ai vu que l'autorisation, je vais vous donner pour me organiser cette année-là. Ils l'ont traîné. Je ne vous ai pas dit que le maire, il ne prend plus de téléphone. Si on lui demande à le rencontrer, il refuse. Pour vous dire que nous avons dit qu'il y a eu depuis trois ans. Alors, finalement, une autorité l'a appelé pour lui dire qu'il faut recevoir ces gens-là. Malgré lui, il nous a reçus. On s'est expliqué, il nous a donné l'autorisation à quinze jours de l'ouverture de la foire. C'est que tous les exposants sont allés voir d'autres foires. Ils sont partis à Mbourg, d'autres sont partis à Saint-Louis. Et ils l'ont fait exprès. Pour vous raconter un peu la photographie de ce qui se passe. Alors, si vous voulez voir cette foire, c'est une foire qui est réussie. Parce qu'effectivement, à partir de 18h, c'est plein. Mais en réalité, les stands ne sont pas occupés intégralement. Pour vous dire que j'ai pris mes 4 millions, parce que j'avais un déficit de 4 millions. Comme je voulais que je me trompe au bord, j'ai pris mon argent pour payer ces gens-là. Il faut que l'affaire démarre. Alors, en 2019, nous, dès le soir, la même situation se répète encore. Il a fallu, le préfet a appelé une réunion. Il y avait le préfet, il y avait les sous-préfets, il y avait l'association des chefs de quartier, il y avait les commerçants, mais il y avait également le commissaire central. Alors, ce qui m'a surpris dans son intervention, je me disais non, parce que les foires, c'est les marchés. Mais je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, c'est que les foires marchés. Il y a une bonne foire qui est dans le monde où il y a le marché. Si je ne sais pas, il faut dire événement, parce qu'il y a deux types de foires. La foire commerciale, c'est un marché. Nous, on organise une foire commerciale. Le deuxième type de foire, c'est une foire professionnelle. On fait venir des entreprises et des institutions, ils ne font que montrer des échantillons pour pouvoir nuer des relations de partenariat avec des distributeurs. Mais nous, nous avons opté pour une foire commerciale. Comme si on a fait une foire commerciale, c'est de ne pas connaître les choses. Et puis, dans le monde, on n'a jamais vu un maire, qui est maintenant, avec ses administrés à événements. Ça n'existe nulle part dans le monde. Vous êtes à la mairie, dans votre ville, des promoteurs, qui ont une efficacité. Ils sont allés, mais peut-être que les moyens ne suivent pas. Vous accompagnez pour qu'ils les accompagnent. Pour qu'ils fassent, ils sont allés en tant que maire. Mais si vous savez, ils ne sont pas vraiment plus échantillons. Ils ne sont pas encore plus échantillons. Ils ne sont pas encore plus échantillons. Ils ne sont pas encore plus échantillons. C'est pour les éliminer, pour pouvoir faire une foire internationale. Je pense qu'ils n'ont pas franchement parlé pour un maire. Mais je ne me retrouve pas dans l'institution. Mais je pense qu'ils sont allés en tant que maire. Il faut rétablir la vérité. L'INAQUA, c'est une organisation patronale au même titre que le Conseil National du Patronat, au même titre que la Kinesse. Ce n'est pas pour rien que quand le président voyage, il voyage avec le président de l'INAQUA. Donc, si vous voulez que l'INAQUA soit questionné un événement, il ne soit pas porté. Si vous voulez que l'INAQUA soit de l'autre côté, vous allez aider les membres de l'INAQUA, là, ça me pose problème. D'accord, ces trois personnes ou quatre personnes qui ont fait un événement, ils ont fait un événement. Il faut le dire. Parce qu'il faut sauter sur l'occasion, parce que tout simplement, il se pose à la foire, il faut m'en donner pour éliminer la foire, parce qu'il a envie d'organiser une foire internationale. Depuis trois ans, il ne faut pas faire à cause de moi. Non, non, c'est ça. Donc, dégueule le discours de ces gens-là. Qu'est-ce qu'ils disent ? Bon, qu'est-ce qui me motive d'ailleurs à dire ça ? C'est important. Non, les gars, on va vers une foire internationale, et puis voilà fait qu'il n'y a pas d'organiser. Comment ces gens-là, on va défendre un projet qui ne les appartient pas ? Un projet de la mairie, je pense que ce sont les gens de la mairie qui nous devraient défendre. La révocation maintenant, ils nous ont déjà donné une autorisation. Nous, on n'a pas demandé à être autorisés. Il faut que les gens nous connaissent. Dans une réunion où il y avait l'attir le directeur de cabinet, il y avait le secrétaire général, M. Bachoum, il y avait Dénabassal, il y avait le président régional de l'INAQUA, il y avait le vice-président du département, il y avait le secrétaire général de l'INAQUA et moi qui ai l'organisateur. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit ? Le problème, c'est qu'il y a un millier de règles pour créer des recettes, c'est la promenade. Et aujourd'hui, ce fait qu'ils nous ont organisé deux foires tout court dans l'année, donc nous avons des difficultés parce que les caisses de la mairie sont vides avec la COVID. Nous ne pouvons pas dire qu'il y a des foires qui nous ont organisées. Mais nous, nous nous avons dit ça. Quand nous nous avons dit ça, qu'est-ce que le président de l'INAQUA a répondu ? Le président de l'INAQUA a clairement répondu que je n'ai pas organisé une foire, c'est une foire. Et comme vous avez dit que le promenade, vous ne pouvez pas utiliser ces foires, je suis tout à fait d'accord, mais nous avons organisé les commerçants. Nous avons dit qu'il y a des promoteurs, qu'il y a des gens qui nous ont organisés, nous avons fait une proposition. On se redonne rendez-vous mercredi. Mais à ma grande surprise, mes crédits, nous n'avons pas vu qu'il y a des gens. Quand le président de l'INAQUA a dit, il a dit que je suis à Touba, parce qu'il m'a accompagné, ce qui n'est pas vrai. Parce que le jour où je dis qu'il est à Touba, je n'ai pas vu qu'il y a des villes. Donc, il a dit qu'il y a des gens qui nous ont préparés. Alors, je n'ai pas vu que je devais organiser ma foire depuis 2019. J'avais déjà vendu mes standards. Des sponsors m'ont remis de l'argent. Est-ce que je ne vais pas organiser ma foire exceptionnellement en juin ? Parce que tout le monde sait que je devais organiser ma foire en avril. C'est bien possible. La première date, c'est du 1er juin jusqu'au 15. Mais entre-temps, nous utilisons la foire de l'élevage. Nous devons dire la 25 mai. Je sais qu'entre la 25 et le 1er, il y a 5 jours. Donc, je sais qu'une foire de l'élevage, la logistique va être déplacée. Cette foire-là ne peut pas se tenir sur la date. Parce que d'abord, si on partait la 25, avant, nous devons nettoyer le matériel. Nous devons faire le premier. Et moi aussi, il me faut au moins deux semaines. Parce que le matériel, mais aussi, ce n'est pas n'importe quel matériel. Donc, je préfère avancer la foire, organiser le 25 ou 10. Nous sommes d'accord. Donc, la foire, nous devons dire 10 jours avant la Tabaski. Mais c'est exceptionnellement ce que nous devons organiser. Cela ne veut pas dire que nous devons... Parce que si nous devons mesurer ce bop, nous devons organiser la capacité de mobilisation. J'ai toujours organisé en avril et j'ai toujours réussi mes événements. Donc, on sait que nous devons pousser à ça. Alors, quand ils sont venus à l'autre partie-là, ils ont appris que tout le marché est derrière eux. Quand ils votent dans les élections locales, ils ont dit que, bon, comme c'est dans la salle, parce qu'ils ont pensé qu'ils sont dans la salle tout court, ils ont fait des pêche pour révoquer. Ils ont coaché ces gens-là. Ce qu'ils ont fait, ils ont fait tout ça. Créer du bruit, créer des scandales pour que nous puissions secouler sur ces gens-là, pour les gens qui ont des troubles à l'ordre public. Mais, ce qui est l'administration, ce n'est pas l'Amérique qui apprécie des troubles à l'ordre public. Le trouble à l'ordre public, c'est le préfet. Mais aujourd'hui, c'est le maire qui évoque ça. Donc, il y a un problème. Donc, nous avons fait ça. Parce que, tout simplement, c'est une foire internationale, pour moi, il faut éliminer la dame. Maintenant, ce que je veux dire ici, c'est que je suis chez soi. Je suis chez soi. Le foire, c'est qu'il n'y a pas d'autre. Je veux dire que, quand j'ai commencé à faire le foire, ils n'étaient pas encore maires. Et là, ils n'étaient pas encore maires. Parce que, je l'ai toujours dit, je ne sais pas si on a une boucherie, je ne sais pas si on a une boucherie. Je ne sais pas si on a une boucherie. Et ce n'est pas le seul endroit où je ne sais pas si on a fait le foire. Je ne peux pas faire un foire. Je ne sais pas si on a fait le foire. Parce que, je ne sais pas si on a fait le foire. Il y a un endroit, il y a un localité. Ce qui est là, c'est la boucherie. J'ai plus d'espace. Ce que je peux faire dans le stand, c'est que je peux faire dans la promenade. Un spectacle de haut niveau, ce que je peux faire dans la promenade. Et je vais vous lancer un défi. Je vais organiser un événement, pour réussir l'événement. Je vais avoir un défi. Je vais avoir des résultats. Mais maintenant, je ne sais pas si je ne sais pas. Personne ne peut pas voir dans les médias. Mais si on a dit, il faut y aller jusqu'au bout. Je crois que c'est une bataille qui vient de commencer. La bataille qui est, c'est que c'est que l'année 2022, je ne vais pas vous donner. Je vais vous donner. Si on a fait un événement, Je vais vous donner. moi et moi, qui ne va pas me donner. Mais vérifiez encore autre chose. Vous savez, c'est qu'ils ont accès pour nous voter. Ils ont misé leurs choix, ils ont misé leurs choix. Qui ne va pas me donner. Et d'ailleurs, ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Ils ont dit que, si on a dit, si on a voté, si on a voté, ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. il n'y a pas de responsable politique. Il n'y a pas de la même chose. Et c'est des habitués des faits. Je vais vous dire, que je vous donne. Élections ne savent pas. Et il ne savent pas. On n'a pas de la même chose. Il n'y a pas de la même chose. Il n'y a pas d'ordre des questions. Ils n'ont pas compris qu'ils n'ont pas appris les cartes de l'INAQUA, les talents, pour les évaler. Les cartes ne savent pas. Mais qu'ils ne savent pas. Cette situation, vous pouvez apporter une électorat pour lesquelles dans la ville de Tiès. Ils se sont trompés lourdement. Maintenant, qu'ils savent. Ils savent, ceux qui savent. La deuxième réponse c'est en février 2022, ce n'est pas maintenant. Très bien Madame, vous avez vu l'innovation majeure de l'innovation, vous avez vu des partenaires internationaux qui ont dit qu'il y a des partenaires internationaux. Vous avez vu l'innovation et vous avez vu l'innovation ? Nous avons vu l'innovation, mais nous avons vu que nous avons vu l'innovation. Si nous avons vu l'innovation, nous avons vu que nous avons vu l'innovation. Ils ont créé une situation. Il y a 40 ans qui ont vu que nous avons vu l'innovation. L'innovation est une fois, nous avons vu l'innovation, mais je le dis ici, nous avons vu l'innovation. Sous peu de temps, nous avons vu qu'on a vu une réunion pour préparer la foire internationale. Parce que l'obstacle de l'innovation est la foire de Dames. Si nous avons vu l'innovation, ils ont essayé de supprimer cette foire. Mais ils ont vu aussi l'innovation, ils ont vu l'innovation sous forme de campagne. Parce qu'il a prévu de le faire au moment de son festival. Le problème est ce que nous avons vu. Pour qu'en 2022, au moins, nous avons vu l'innovation. Mais vous voyez, ce que nous avons vu, c'est qu'il y a des événements. Un événement, il y a des promoteurs privés qui doivent organiser. Ça se passe un peu partout. Ce qui doit être fait pour nous, c'est une réalisation. Parce que nous avons vu l'innovation. Nous avons vu l'innovation, nous avons vu l'innovation. Nous avons vu l'innovation. Nous avons vu l'innovation, nous avons vu l'innovation. Au lieu que nous avons vu, il y a des dansales, des madembes, des foires, des festivals. Et d'ailleurs, même le festival, je vais le dire, ce n'est pas son projet. Il l'a piraté. Ce que je dis, je suis parti le voir. Je suis parti le voir. Je suis parti le voir. Je suis parti chez lui. Sur le projet de l'organisation du festival. Comme je suis parti, c'est un homme de culture. Je suis parti, je dis, ça c'est très important. Mais si je dis, je n'ai pas vu l'innovation, je n'ai pas le problème. Ce qui est important, c'est qu'il faut faire. Parce que pour nous avoir un développement, il faut que nous avons deux animations. Animation économique, mais aussi une animation culturelle. Dans l'animation économique, je n'ai pas le droit. Dans l'animation culturelle, si je n'ai pas le droit, je n'ai pas le droit. Je n'ai pas le droit. On est allé le voir, on a fait que c'est le temps. Je suis très précis. Nous avons discuté sur le concept. Il a donné son accord. Quand je l'ai donné son accord, je me suis dit que la mairie n'est pas tant pour ça. Alors, je suis allé dans le cadre. Parce que vous savez, vous avez dit que vous avez dit qu'il n'y a pas le droit. Parce qu'il n'y a pas le droit. L'extérieur ne doit pas le droit. Mais l'intérieur ne doit pas le droit. Alors, quatre mois après, à ma grande surprise, j'ai dit que le maire a retenu tous les acteurs culturels pour préparer un festival qui s'appelle Kaïtěs. J'ai dit qu'il n'y a pas le droit, mais c'est très bien. Mais au moins, j'ai dit qu'il n'y a pas le droit. J'ai dit qu'il n'y a pas le droit, il n'y a pas le droit, il ne m'invite même pas. Il ne m'invite même pas. Donc, moi, je me demande pourquoi l'haine, quand tu sais qu'il n'y a pas le droit, à mon égard. Mais pourquoi est-ce que tu m'invites ? Qu'est-ce que tu sais qu'il n'y a pas le droit ? Moi, je ne suis pas un politicien. Je ne cherche pas à être un politicien. Je ne suis pas dans le camp politique. Je suis dans le développement. Mais au moins, si je ne peux pas le faire que dans le développement, je n'y a pas le droit. Mais tu n'y a pas le droit. Moi, je n'ai jamais demandé à ce que la mairie me subventionne. Excusez-moi. Au moins, je n'ai jamais payé la promenade. Et chaque événement, il me subventionne à hauteur de 1 million. Mais à chaque fois que je vois que je suis organisée à la promenade, j'ai payé soit 3 millions ou 4 millions pour 15 jours. C'est-à-dire, les standards, je ne sais pas si je n'ai pas le droit de l'honneur. Si je n'ai pas le droit de l'honneur, je n'ai pas le droit de l'honneur. Vous ne savez pas ce que ça ? C'est une délibération du conseil municipal. Donc, ils me font payer 3 millions pour les 15 jours. Donc, pour vous dire que voilà les personnes qui sont dirigées. Nous, nous, nous sommes ici à la promenade. Si nous sommes ici, nous allons débrouiller à la promenade. Mais si nous n'avons pas, même si nous n'avons pas débrouillé à la promenade, mais à la promenade, nous n'avons pas débrouillé à la promenade. Au moins, même si nous n'avons pas d'accompagner, nous n'avons pas de faire ça. Mais je ne peux pas comprendre aujourd'hui. Et puis d'ailleurs, je vais te inviter à voir toutes les villes du Sénégal, villes où il y a une foire. Est-ce que vous ne voyez une seule fois, une foire organisée par une mairie ou revendiquée par une mairie ? Vous ne voyez pas. Je me demande pourquoi il a d'autres chats à fouetter. Il y a des choses qui sont en train de faire. Il y a des choses qui sont en train de regarder. Mais il n'y a pas d'événements, d'organiser des foires. Il y a combien de personnes à Thies qui sont capables d'organiser un festival ? Les acteurs culturels sont là ? Il y a combien de personnes qui peuvent organiser un foire ? Les acteurs sont là ? Mais alors, ce fait qu'il y a des choses qui sont en train de créer une foire internationale, il y a des choses qui sont en train de faire mon événement. Je vais vous faire un événement, il n'y a pas de faire mon événement, pour que les gens ne parlent que de lui. C'est ce qui ne va pas se passer comme ça. Il ne peut pas être. Et désormais, je le dis tout de suite, je ne suis pas pour une foire internationale, il y a des commerçants, les commerçants de l'Inakwa, il y a des autres promoteurs, ils vont les sensibiliser à refuser ce projet-là, parce que quelqu'un n'a pas imposé qu'il n'a pas le droit de faire quelque chose, il n'a pas le droit de faire ce projet-là. Et je l'invite encore à revoir son entourage. Parce qu'il n'y a pas de vrai aussi, il est avec des gens qui ne parlent pas de même, il n'y a pas d'autres techniques, il n'y a pas d'autres choses, il n'y a pas d'autres choses, il n'y a pas d'autres occasions, il n'y a pas d'autres occasions, comme ce n'est pas à l'ordre du jour, mais je l'invite tout simplement à faire attention à ces gens, ils ont déclaré, ils n'ont pas d'autres choses, et en réalité, il n'y a pas d'autres choses. Très bien, tu as une question de l'innovation par rapport à Fouarbe ? Les innovations, je l'ai dit en prélude du débat, comme quoi, nous avons déjà un partenaire très important, c'est pour aider les Tiessois, parce que Tiessois, ils sont très fatigués, ils sont très fatigués. Et je l'ai dit, je l'ai dit maintenant, le développement va être anticipé. Si on sait que tout le monde est en train, on va faire un débat sur notre travail. Le débat sur notre travail est accompagné les jeunes, pour qu'ils puissent réaliser ces projets. Quand on a fait un débat, c'est censé les mêmes jeunes qui s'employer. Donc nous sommes en partenariat avec le fonds JIP. Il y a une délégation de Singapour, qui devait venir signer une convention avec l'INAQUA, parce qu'on a une plateforme numérique, pour qu'ils puissent réaliser tous les opérateurs économiques du monde. Et qu'il n'y a pas d'intégrer une plateforme, malheureusement. Donc on a signé le 25, mais comme on a signé le 25, la date est très changée, et qu'il y a un endroit où il y a, donc on va essayer de voir, la signature de convention. Et d'ailleurs, je ne sais pas si on a dit, parce que le temps était très court, pour nous coordonner l'ONLEP, mais comme on a encore du temps, ça va nous permettre de faire venir ces gens-là, et que la convention, nous signons. Nous savons que nous savons qu'il y a des plateformes, mais nous savons qu'il y a des plateformes, et nous savons qu'il y a des choses. Et bien, je veux aussi préciser, parce que j'ai écouté, les gens qui ont dit, le foire, il y a des looms. Mais le loom, il ne doit pas gérer un marché. Comme le loom, il y a des looms, il y a des looms, après les gens vont aller au marché. Et nous le disons, dans le même marché, il doit exercer ses activités. Deuxièmement, ils sont venus au foire. C'est les gens qui ont dit, le foire, c'est un mois ou deux mois avant, ils sont venus en Turquie, ils sont venus en Chine. Ils ont dit, il y a des conteneurs indiqués. Ils ne peuvent pas passer pour eux. Ils ne peuvent pas passer pour eux. Vous voyez, les endroits où ils sont. Les gens, vous ne pouvez pas regarder les gens, vous voyez d'abord ce que vous faites, vous voyez ce que vous faites, par rapport à ce que vous faites, c'est ce que vous faites. Ça, c'est très important. L'année dernière, j'ai emmené des exposants à la foire de Marseille. Je n'ai pas demandé à participer à la foire de Marseille, moi. Les gens de l'Inakwa, nous m'aideront. Ils nous ont beaucoup dans la net et permettez-moi de remercier les sites qui sont ici, parce que pour ne pas faire de la publicité, ils nous ont dit, ils sont passés par l'ambassade, ils ont écrit une lettre à l'Inakwa national. Nous avons vu ce que vous faites à Thiesse et que la foire de Marseille, pratiquement tous les pays africains, ils ont participé, mais le Sénégal n'a pas encore participé à cette foire. Donc, on va prendre un pavillon, le Sénégal et particulièrement l'Inakwa. Mais nous voulons que ce produit, il y a un produit qui est fabriqué au Sénégal. J'ai amené des exposants qui sont produits locaux qui ont fait un peu. Ils ont entendu ce que je dis, à ce moment-là, il n'y a qu'à 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 ce moment-là. Nous avons tout vendu. Parce que l'objectif qui nous a poussé, c'est que nous avons des femmes qui font de la transformation. Mais aujourd'hui, nous avons le savoir-faire. Je sais qu'il y a des difficultés parce que je parle des femmes. Nous avons un financement qui nous a donné un financement qui nous a donné un financement et qui nous a donné un financement. Nous avons une formation qui nous a donné un autre. Donc, il faut financer ces femmes à pouvoir produire. Mais il faut créer un marché qui permet à ces gens-là de commercialiser. C'est important. Mon objectif était de faire en sorte que si nous sommes à l'extérieur, avec les produits, au moins que ces grandes surfaces, nous avons visité ce pavillon-là. Nous avons fait ces produits-là, ils vont passer commande à nos femmes. Il faut savoir que nous arrivions à une boîte de sirop, à une boîte de sirop, à quelques mousses. Mais ce sera une commande qui va être des containers qui nous a donné en Europe dans ces grandes surfaces-là. Donc, la politique était de faire en sorte que nos produits soient présents un peu partout en Europe. Donc, pour terminer, Je ne sais pas ce qu'on a fait. Je vais essayer de faire ce qu'on a fait. Je suis dans une dimension. Dans une dimension politique, je suis dans une dimension de la situation pour travailler à l'achat de l'Escan. Pour terminer, il y a une autre dimension avec la maire et la revendeuse. On veut organiser une foire internationale. Vous allez voir la promenade pour le moment. Il y a un endroit pour réussir. Est-ce que vous êtes logique ? Vous êtes logique autour d'une table pour réfléchir à ce que vous pouvez trouver un terrain d'entente. Ce que vous connaissez, c'est le foire pour retomber dans la salle. La réponse est très courte. Je pense. C'est terminé. Il ne faut pas que quelqu'un s'occupe de la mairie-ville. Il ne faut pas que quelqu'un s'occupe de la mairie-ville. Parce que ce qu'on a fait pour moi, parce que non seulement c'est une haine. Deuxièmement, ce qu'on a fait pour nous, c'est la promenade des Tchèsois. Il faut qu'on s'occupe de la mairie-ville. Si je l'ai envoyé dans la salle, tout ce qu'on a fait, il n'y a rien. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi ces personnes dans la salle? C'est la foire internationale. Parce que tant que la salle n'est pas d'accord, tant que la salle est en train d'organiser la foire économique et commerciale, ça gêne la foire. Mais je ne vois pas pourquoi ça gêne. Mais à Dakar, à part la foire internationale, il y a d'autres foires. Est-ce qu'il faut arrêter la foire internationale? Donc, si dame salle veut organiser sa foire, parce que dame salle est en partenariat avec l'INA, mais laissez dame salle organiser sa foire et aller de l'autre côté montrer à dame salle que même si vous ne participez pas, on peut faire mieux que vous. Mais pourquoi? Je veux dire que le projet c'est le maire qui est en tête. Moi, je le cite nommément. Il n'a qu'à me répondre après pour me dire que ce n'est pas lui. Je vais lui amener des preuves qui montrent que c'est lui. Sûrement. J'ai apporté une réponse et j'ai apporté une interpellation. C'est-à-dire, ce dernier mot, à l'endroit où j'ai apporté et j'ai apporté, j'ai apporté un événement et j'ai apporté l'interpellation. J'ai apporté l'interpellation. Ce n'est pas ma foire, c'est la foire des Tchésois. C'est important parce que mon foire ne m'expose pas, je ne fais qu'organiser. Mais j'ai apporté l'occasion que j'ai apporté. J'ai apporté l'interpellation. J'ai apporté l'interpellation mais j'ai apporté une catégorie de personnes. Ils ont frustré. J'ai apporté l'interpellation parce qu'il a frustré les Tchésois. Est-ce que mesurer les Tchésois qui ne savent pas étudier ces choses-là ? Nous voulons venir à la foire pendant la foire. C'est des impacts économiques. Malheureusement, ce ne sont pas des économistes. C'est des soi-disant philosophes qui ne savent pas étudier ces choses-là. Mesurer les impacts économiques. Les Tchésois étaient en train de se lever. Les hôtels étaient en train de se lever. Les stations étaient en train de se lever. Les stations étaient en train de se lever. Les gens ne savent pas d'être venu. Ils n'avaient pas d'être venu. Ils n'avaient pas d'être venu. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'endroit de la jeunesse Tchésoise. Qu'ils se préparent à ce que vous connaissez qui m'avez fait. Parce qu'ils ont une bonne chose. Parce que j'ai tenu une réunion avec eux. Avec toutes les factures. J'avais déjà investi 60 millions. Deux STV, j'avais déjà payé. Skelkombas, j'avais déjà payé. Beaucoup de choses, je l'avais payé. Les factures m'ont annoncé. Voilà pourquoi je suis dans l'impossibilité de ne pas organiser la foire dans cette période. Mais tu sais qu'ils ont fait ce projet. Ils ont fait ce projet. Si la foire ne s'organise pas en cette période. Ils m'ont donné de l'argent. Ils m'ont attaqué. Les partenaires m'ont attaqué. Je suis allée à la gendarmerie, au tribunal. Voir même aller à 10e. Ils n'ont pas besoin de ça. Mais je ne suis pas 10e et je suis là. Maintenant, les jeunes, nous connaissons que ce qui est important, personne ne peut te faire en sorte. Mais si tu ne te fais pas épreuve, parce que Dieu est le bonheur, c'est la femme. Et tout ce qui est bon, avant de te donner, il va te donner des épreuves. Mais épreuve, on a besoin d'enseignement. L'enseignement qui est solide. L'enseignement qui est solide. Il est en train de se réagir et s'il vous plaît. Il est en train de reprendre. Il est en train de vous donner des infos. Il est en train de vous donner des infos. Il est en train de vous donner un bonheur. Donc, inshallah, je vous remercie.